Ces runes sont des protections magiques. Celles-ci ne le sont pas. Aujourd'hui, je vais détruire le mythe des VPN et des cyberattaques. Ne ratez aucune de nos vidéos sur les mythes VPN. Abonnez-vous à notre chaîne et découvrez les offres VPN que j'ai sélectionnées pour vous dans la description ci-dessous. Est-ce qu'un VPN vous protège contre les hackers ? Les VPN se sont fait une réputation formidable en matière de confidentialité et de sécurité. Beaucoup de gens croient qu'utiliser un VPN couvrira efficacement leurs arrières en ligne et les protégera complètement contre les hackers. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les VPN vous donnent bien une couche de sécurité en plus, vous protégeant contre certains types d'attaques, mais ils ne peuvent pas vous protéger contre les virus. Enfin, pas dans la plupart des cas. Et ils ne feront pas grand-chose contre les différents types de cyberattaques. Ce genre d'attaques provient de nombreuses sources, sites web dangereux, spam, faux sites web, et même ces clés USB abandonnées pour que quelqu'un les trouve. Je vais donc maintenant tout vous expliquer en détail au sujet des VPN et des attaques des hackers. À la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement la réponse à votre question de savoir si un VPN protège des hackers, mais vous saurez aussi comment un VPN vous protège des hackers et des attaques malveillantes, quand est-ce qu'il vous protège vraiment ou n'en est pas capable, et comment améliorer votre sécurité afin de toujours être protégé en ligne. Les services VPN assurent que votre trafic Internet et votre adresse IP sont cachés et chiffrés. Ces informations cruciales sont maquillées par le VPN. Sans VPN, tout ce que vous faites en ligne est totalement exposé. C'est vrai, même si vous utilisez le mode incognito. Le mode incognito permet simplement à vos appareils de ne rien conserver de ce que vous avez fait en ligne. Il ne cache rien du tout pour le reste du monde. Quand votre trafic n'est pas chiffré ou routé via un serveur sécurisé, votre FAI ainsi que d'autres entités sont en mesure d'enregistrer et vendre vos données. Voici comment un VPN vous protège en ligne. Il chiffre votre trafic à l'aide de protocoles de chiffrement quasiment incassables pour qu'on ne puisse pas utiliser vos données si elles sont interceptées. Et il cache votre IP en reroutant votre trafic via un serveur dans un emplacement différent. De cette manière, le serveur VPN semble être à l'origine de tout votre trafic. Vous devez savoir qu'un VPN est un instrument de sécurité incroyablement puissant contre les attaques de type « man in the middle » sur Wi-Fi public. Ces attaques malveillantes se produisent quand quelqu'un s'insère entre vous et votre routeur Wi-Fi. L'assaillant peut ensuite voler vos données ou pirater votre session. Un VPN vous protège en chiffrant vos données. De plus, le fait que votre VPN cache votre adresse IP est utile contre certains types de cyberattaques. Par exemple, les attaques DDOS ne marchent pas bien sans votre IP. Et connaître une IP peut aussi être utile si vous voulez trouver l'identité de quelqu'un et l'utiliser pour diverses campagnes d'ingénierie sociale. Mais attention, vous devez garder en tête qu'il y a des cas dans lesquels un hacker peut quand même infecter ou pirater votre appareil, même si vous utilisez un VPN. Un VPN ne vous protégera pas si vous téléchargez un logiciel malveillant, cliquez sur un lien dangereux dans un email de spam ou un faux site web, utilisez une clé USB inconnue, etc., etc. Alors, un VPN peut-il vous protéger contre les pirates ? La réponse est parfois. Mais pour vous bâtir une sécurité imbattable en ligne, vous avez besoin de quelques outils de plus dans votre boîte à outils numériques. Que faut-il faire pour garantir que vos appareils sont bien protégés ? En plus d'un VPN, je vous suggère d'installer et d'utiliser d'autres outils de protection comme un programme antivirus. Un antivirus est conçu pour scanner vos appareils à la recherche de menaces et virus connus et supprimer les menaces découvertes. Les bons antivirus détectent même les dernières versions des menaces, les suppriment et vous empêchent d'accéder à des serveurs ou des sites suspicieux. Je vous conseille aussi de suivre ces règles basiques de sécurité en ligne. Vous vous demandez peut-être comment vous pouvez savoir quel service offre une super protection VPN contre les hackers quand il y a tellement de services VPN sur le marché ? Voici comment décider si un VPN est un bon choix pour protéger votre sécurité en ligne. Choisissez un chiffrement AES 256 bits qui est actuellement le standard imbattable de l'industrie. Vérifiez les protocoles. OpenVPN et IKE V2 sont les leaders de l'industrie actuellement et ils sont excellents pour protéger la sécurité de l'utilisateur en ligne. WireGuard est encore meilleur, spécialement pour les appareils plus exposés. Vérifiez que le service a une politique no-logs pour être certain que le VPN ne compromettra jamais vos données. Vérifiez s'il a un kill switch, il vous protégera si votre VPN plante. Enfin, cherchez des fonctionnalités de sécurité en plus comme un bloqueur de malware et de pubs ou un outil qui vous permettent de vérifier la sécurité de vos mots de passe, etc. Voici mes VPN favoris pour protéger ma confidentialité et ma sécurité en ligne, Surfshark et NordVPN. Ces services cochent toutes les cases que j'ai mentionnées. Bon, maintenant vous connaissez la vérité derrière cette question brûlante et souvent mal comprise, un VPN vous protège-t-il contre les hackers ? J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous ne manquerez pas la prochaine sur les mythes et légendes urbaines sur les VPN. Découvrez les meilleures offres VPN dans la description ci-dessous. Si vous voulez acheter un VPN, vous trouverez de super réductions disponibles immédiatement. Abonnez-vous à notre chaîne pour votre dose hebdomadaire de VPN et de sécurité et merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501